Bonjour la famille, bonjour les amis, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, une nouvelle recette rapide, simple et facile à réaliser avec Hamza en cuisine. Aujourd'hui on va préparer ensemble un dillis au kiwi, c'est simple et facile à réaliser et sans sucre, surtout sans sucre. Aujourd'hui c'est parti, on va avoir besoin 8 pièces de kiwi, 100 g de biscuit, moi j'ai utilisé le biscuit spikulose, 20 g de beurre, vous pouvez changer le biscuit spikulose avec n'importe ce que vous avez à la maison, 500 g de mascarpone, 100 g de chocolat blanc pour remplacer le sucre et 1,5 litre de crème liquide entière, 30% le minimum de matière grasse. Et c'est parti, on va commencer par concasser nos biscuits et le mélanger avec le beurre fondu pour obtenir une base de notre gâteau. C'est un gâteau facile, simple, rapide à réaliser et surtout c'est un cheesecake sans sucre et sans oeuf et sans cuisson. Voilà, j'ai concassé mon biscuit au mixeur, vous pouvez le concasser dans une poche vide à l'aide d'un rouleau à pâtissier, si vous n'avez pas le mixeur. Voilà, j'ai concassé le biscuit, je rajoute 20 g de beurre fondu. Je rajoute le beurre bien fondu sur mon biscuit et je mélange à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que le beurre rentre dans mon biscuit et il sera bien imbibé pour qu'après je peux l'entasser dans mon cadre. Ça sera la base de mon gâteau. Si vous n'avez pas un biscuit spiculose, vous le remplacez avec des biscuits petit beurre ou des biscuits lu. C'est la même chose, c'est le même résultat à la fin. Et je profite à vous remercier les amis, la famille qui sont abonnés déjà sur ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Et pour les gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur le bouton rouge et surtout n'oubliez pas la petite clochette les amis. Comme ça vous allez recevoir tout le temps d'une nouvelle recette. C'est facile, simple et rapide à réaliser avec Hamza en cuisine. Et là on continue la recette. On commence par tasser le biscuit au fond de mon cadre. A l'aide d'une cuillère. Que je vais le remplacer après au frigo. Et on va travailler ensemble. On va commencer par le colis de kiwi et après la mousse au fromage. C'est pour ça qu'on appelle un cheesecake, qu'on va travailler la mousse au fromage. Sauf que c'est un cheesecake sans cuisson. On ne va pas le cuire les amis. Et sans beurre, je remplace le beurre avec le chocolat blanc et sans oeufs. Voilà. C'est facile et simple à réaliser. Et si vous ne voulez pas utiliser le mascarpone, vous pouvez le remplacer avec le fromage phéla delphia ou le samouré. Fromage phéla delphia ou fromage samouré, fromage à tartiner. Si vous ne voulez pas utiliser ni le samouré, ni la phéla delphia, vous pouvez utiliser les petits suisses. Et c'est parti. Je vais couper en rondelles mon kiwi et après en cubes. Que je vais le cuire juste un tout petit peu dans un demi-verre d'eau. C'est des petits dés que je vais les mettre dans la crème mascarpone. Comme ça, on va voir des petits kiwis à l'intérieur du gâteau. Et voilà les amis, je vais couper au moins 4 kiwis. Je vais le couper en petits dés. Et après dans une casserole, je vais le faire bouillir dans un petit peu d'eau pour qu'après je le rajoute sur ma crème au fromage, ma crème mascarpone. Et voilà, comme ceci, je vais venir essayer de mettre les petits dés de kiwis dans la casserole et porter l'ensemble à ébullition. Et voilà. Dès que les morceaux de kiwi commencent à devenir jaunes, je vais retirer ma casserole, les égoutter et laisser refroidir de côté. Et je lance la crème mascarpone. Et pour les restes de kiwi, je vais le tailler, je vais le couper en rondelles pour que ça sera la décoration de mon gâteau. Et merci encore une fois les amis pour vos commentaires. Vraiment, c'est grâce à vos commentaires que je m'améliore, que je sais exactement ce que je dois faire, ce que je dois réaliser sur ma chaîne, les recettes que vous m'avez demandé, ce que vraiment, dans quel sens je dois y aller. C'est grâce à vous les amis. Merci beaucoup, merci la famille et surtout les gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, la petite clochette et vous allez recevoir mes recettes tous les jours. Et c'est grâce à vous que je m'améliore, que je vais cibler exactement ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et voilà, j'ai fini. Je mets tous les cubes de kibit dans mon casserole. Je rajoute un petit verre d'eau. Voilà, et je porte l'ensemble à ébullition. au moins 5 minutes par plus. Voilà. Mikibi sans ébullition, je mets l'ensemble dans un bol et je le laisse refroidir. Et là, on va travailler ensemble le colis. Le colis, c'est facile, mes amis. On va juste mixer les kiwis et on va rajouter un petit peu de garagare. On va chauffer un petit peu de garagare et je rajoute sur le jus de kiwi, comme ceci. Vous pouvez le laisser nature ou vous pouvez utiliser de la gélatine de bœuf aussi. Ça existe dans le marché. Hop là, je récupère mon colis. Je le garde de côté et c'est parti pour la crème mascarpone. Et voilà, les amis, je le laisse de côté. Et on va aller travailler la crème. Je commence par faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Surtout, les amis, le chocolat blanc, s'il vous plaît, il faut le faire fondre au bain-marie et pas au micro-ondes. Si vous le faites fondre au micro-ondes, après, vous allez avoir du plastique. C'est pas du chocolat noir, c'est le beurre de cacao. C'est pas la même chose. Le beurre de cacao, il faut le travailler vraiment avec délicatesse. Alors, je mets 500 grammes de fromage mascarpone dans la cuve de mon batteur et je rajoute petit à petit la crème et ensuite le chocolat blanc fondu que j'ai remplacé avec le sucre. Si vous n'avez pas du chocolat blanc, si vous ne voulez pas utiliser le chocolat blanc, si vous ne l'aimez pas, pardon pour l'accent, les amis, vous mettez à la place le sucre, 100 grammes de sucre et vous faites travailler le sucre avec le fromage avant de rajouter la crème. Là, je rajoute au moins 3 cuillères à soupe de crème. Question que le fromage, il se travaille bien, on ouvre bien notre fromage et là, je commence à rajouter le chocolat blanc fondu à température ambiante. Et il ne faut pas que ça soit très très chaud, les gars. Je rajoute le chocolat blanc, les amis, tout doucement dans la cuve de mon batteur. Ah, moi, j'aime beaucoup le cheesecake sans sucre et sans cuisson et il faut juste remplacer le sucre avec le chocolat blanc, les amis. Et voilà, comme ceci, à l'aide de mon spatule, je mets les 100 grammes de chocolat blanc. J'ai déjà mixé 500 grammes de fromage mascarpone. Là, maintenant, je rajoute 100 grammes de chocolat blanc et 1,2 litres de crème et je laisse l'ensemble monter en chantier, en ce type chantier et après, je rajoute les cubes de kiwi et hop, je place le tout dans mon cadre. Je n'ai pas encore de cercle, parce que je travaille toujours mes gâteaux dans un cadre. Et voilà, je commence à rajouter la crème petit à petit. Et merci encore une fois à vous, les amis qui me suivent sur ma chaîne, la famille, les gens qui me laissent des commentaires, c'est grâce à vous que je m'améliore. Et voilà, donc, j'ai sorti mon cadre du frigo là où j'ai mis la base de mon biscuit spiculose, je commence à poser des petits rondelles de kiwi tout autour. Et voilà, et il ne faut pas que ça dépasse le cadre. J'ai coupé les rondelles et j'ai choisi les rondelles qui font la même taille à peu près. Et le reste, je l'ai passé en coulis ou en dé pour le mettre dans la crème. Et ici, j'ai choisi, pardon les amis, j'ai choisi que les rondelles qui ont la même taille. Comme ça, elles ne sortent pas du cercle. Elles vont me donner un joli décor. Et voilà, comme ceci, tout autour du cadre, je le mets de côté et je vais aller finir ma crème mascarpone. C'est bon. J'ouvre mon robot. Je vais vous montrer ma crème, comment il est bien. Il tient très très bien. Là, je commence à rajouter mon kiwi. J'aime bien la crème cheese. Ça me fait vraiment voyager. C'est vraiment très très bien pour la saison, pour l'été, même pour vraiment pour les enfants, les adultes. Tout le monde aime cette recette. Et c'est facile à réaliser surtout et surtout pas de sucre. Et voilà. Je commence à rajouter doucement, les amis, s'il vous plaît. Il ne faut pas que mi-kimi, qui sont tout autour et tendent. Et le petit cercle là-bas, c'est pour mon fils. Il est tout au fond à la valorent. Voilà. Je prépare toujours un petit pour les enfants. Comme ça, je dosse ça avant. Et les enfants, ils sont contents. Et c'est eux qui vont me dire exactement si c'était bon ou pas, les amis. c'est eux qui me disent c'était bon ou c'était pas bon avant de publier la vidéo. Et voilà. Je veux dire l'astuce. Alors, maintenant, à l'aide de mon spatule, je commence à bien lisser la surface comme ceci et je récupère le reste. Tout le reste de la crème, je vais le mettre dans une petite verrine pour ma fille. La plus petite. Et voilà. Mon cadre, elle est bien. Les amis, il faut chauffer bien le tour et enlever le cadre à l'aide d'un chalumeau. Désolé, je n'avais pas le chalumeau aujourd'hui. J'ai fait ça avec un chouchoir. désolé les amis parce qu'on est en confinement et je ne l'ai pas trouvé en marché. Et hop là, je vais péter des petites tiges de menthe et merci à vous les amis. Vous étiez avec Hamza en cuisine. N'hésitez pas, abonnez-vous. Hamza en cuisine et à la prochaine.